... Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com Dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pronostics pour le dimanche 24 janvier. Je vous rappelle que nous avons 6 pronostics pour le samedi 23. Donc, ils sont en vidéo. Et puis, on va voir vite fait les résultats d'hier qui est imperfect. Donc, je vous avais proposé la victoire de Dortmund remboursé 6 matchs nuls. C'est M.Galbart qui l'emporte. C'était bien. En plus, certains ont suivi l'Alertalgo qui donnait le 1, qui étrangement donnait le 1. Mais voilà, je n'ai pas voulu le suivre. Et puis, je vous avais proposé l'Eventé et ils ont fait match nul. Donc, imperfect de Paris perdant. Bravo à ceux qui ont joué à Londres, buteurs. Effectivement, vous avez été nombreux à jouer à Londres, buteurs. Donc, voyons voir ce que je vous propose pour aujourd'hui. Je vais essayer de prendre un petit peu de rythme parce qu'il y a quand même beaucoup de pronos. Donc, le premier match chez la Juventus qui est premier avec 33 points. Ils ont 1973 points et le rating. Contre Bologne qui est 12ème avec 20 points. Ils ont 1712 points et le rating. Donc, au niveau du face-à-face, une très belle régularité de la Juventus. Mais ils doivent se reprendre puisqu'ils viennent de perdre contre l'Inter. Bologne, après une longue période où ils n'avaient plus gagné. Ils viennent juste de l'emporter contre Elas Veyron à domicile. La Juventus gagne à 52%. Match nul à 35%. Ils perdent à 11%. Ils font des over à 58%. Plus de 2,5 buts dans le match. Et dans 2h à 41%. Ils marquent en premier à 64%. Ils encaissent en premier à 35%. Un rapport négatif de moins 21%. Ben oui, il y a une longue période de match nul pour la Juve. Pour ce qui est de Bologne, ils gagnent à 27%. Ils font match nul à 27%. Ils perdent à 44%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 55%. Des under à 44%. Et j'ai oublié de marquer. Ils marquent en premier à 33%. Et ils encaissent en premier à 66%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc, la Juve reste quand même sur 2 victoires à domicile. Et la Bologne n'a plus gagné à l'extérieur depuis 5 matchs. L'historique des confrontations nous apprenne que la Juventus l'a emporté les 7 derniers matchs consécutifs. Les 7 dernières confrontations consécutives. Voyons voir les informations. Donc, l'avant-match fut 1 pour le dimanche 24. Donc, on a vu les résultats, les pronostics. L'alertal goal nous détecte le 1 au niveau de l'effectif. Donc, attention, il y a quand même 2 joueurs clés qui sont absents. D'autant plus, c'est en défense. Et il y a quand même les doublures. Il y a 4 défenseurs à un côté. C'est la Juve d'absent. Un dispositif tactique en 4-4-2. Pour ce qui est de Bologne, 3 joueurs absents. Un dispositif tactique certainement en 4-2-3-1. Les statistiques particulières. Lors des 47 de ses 56 derniers matchs de Syrie, la Juventus est un vaincu. Lors des 3 derniers matchs de la Juventus en Syrie, à domicile, il y a eu plus de 2,5 buts. La Juventus a marqué une moyenne de 2,11 buts dans leur match à domicile. Pour ce qui est de Bologne, elle est un vaincu dans 6 des 7 derniers matchs de Syrie A. Et Bologne a encaissé 1,56 buts lors de ses derniers matchs à l'extérieur. Bologne a fait match nul dans 5 des 7 derniers matchs. Donc, attention que la Juventus ne se fasse pas accrocher. Les probabilités nous donnent les deux équipes marques non à 56%. Et là, ce n'est pas value. Pour ce qui est de l'over et du under, les probabilités nous donnent l'over à 55%. Et là, ce n'est pas value, puisqu'en fait, les books massacrent la cote à 1,48. Les probabilités nous donnent à 72% la victoire de la Juventus, qui correspond à une cote de 1,38. Donc là, c'est value, puisqu'en fait, les books nous proposent 1,43. Match nul à 23%, 5% de la victoire pour Bologne. Le 1, probablement le 2,0. Donc, attention, il y a aussi une divergence avec l'over. Donc, bon, effectivement, je pense que la cote va quand même certainement chuter. Bon, on nous dit qu'elle est value à partir de 1,38. Mais bon, sachant qu'il y a quand même des absents, attention, elle risque de se maintenir quand même peut-être à ce niveau-là. De toute façon, dans ce cas-là, je ne joue pas ce pronostic sec. Je vais vous proposer de sécuriser, en fait, de l'utiliser pour sécuriser un des cinq autres pronostics que je vais vous proposer sur le match Offenheim-FC-Colonne. Donc, je retiens le 1 à une cote de 1,43 pour la Juventus. Mais je ne le joue pas sec, ça va être un conditionnement sur le second match. Donc, c'est la technique du match 1 sur le choix 1 remboursé sur le match 2, sur le choix 2, en fait. Donc, le match suivant est Génois-Calgarie. Donc, voyons voir le face-à-face. Alors, ce sont deux équipes qui sont en porte de relégation. Le Génois est 16e avec 15 points. Ils ont 1693 points et le rating. Et Calgarie est 18e avec 14 points. Ils ont 1655 points et le rating. Donc, voyons voir le face-à-face. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que je vous trouve sur ce match ? Donc, une certaine alternance côté Génois et Calgarie n'a plus gagné depuis 5 matchs. Le Génois gagne à 16%, Matuniel à 33%. Ils perdent à 50%. Ils font des over et des under plus 2,5 buts à 50%. Ils marquent en premier à 27%. Ils encaissent en premier à 66%. Un rapport négatif de moins 52% sur cette équipe. Pour ce qui est de Calgarie, ils gagnent à 16%. Matuniel à 27%. Ils perdent à 55%. Et c'est pareil. Des over et d'under à 50%. Ils marquent en premier à 38%. Ils encaissent en premier à 61%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc, c'est bien mieux pour le Génois à domicile. Puisqu'ils sont vaincus depuis les 3 derniers matchs. Et Calgarie reste sur 2 défaites à l'extérieur. L'historique des confrontations. Nous apprennent que Calgarie ne l'a plus emporté depuis 5 matchs face au Génois. Les informations qui vont bien. Donc, l'alerte algo nous détecte le 1 et le N. Ce qui est gênant parce que c'est un double choix. Et le under qui est value à partir de 1,45. Côté des absents, côté Génois. Donc, il y a 3 joueurs absents. Dont un défenseur qui fait partie du dispositif tactique selon moi du Génois. Qui est un joueur clé. Un dispositif tactique probablement en 3,5,2. Pour ce qui est de Calgarie, vous avez donc toujours le Corona Circus. Donc, 2 joueurs positifs. Et puis, 3 joueurs absents. Dont un milieu de terrain gênant pour le dispositif tactique de Calgarie. Qui sera tout de même probablement en 4,2,3,1. Les statistiques particulières que je vous trouve. Donc, le Génois n'a gagné que 2 des 17 derniers matchs de série 1. Le Génois est invaincu dans ses 3 derniers matchs à domicile. Ça, on l'a vu. Le Génois a marqué au moins 1 but dans ses 7 derniers matchs à domicile en série 1. Calgarie est sur une série de 5 défaites consécutives. Ça, on l'a vu. Calgarie n'a remporté que 6 de leurs 42 derniers matchs. Donc, ça date aussi de la saison dernière. Donc, ça ne va pas mieux cette année. Et Calgarie n'a marqué que 3 buts en 5 matchs. Les probabilités nous donnent. Oui, à 55% les deux équipes marquent. Donc, une cote qui n'est pas value parce qu'on nous propose 1,57. Pour ce qui est du over-under, le over ressort à 56%. Donc, la cote n'est pas value non plus. On nous propose 1,67. Ce qui est des probabilités 1 et 2. La victoire de Génois à 47%. Match nul à 31%. Et la victoire de Calgarie à 22%. Le 1, probablement 2-1. Donc, qu'est-ce que je vous propose sur ce match ? En dernier lieu, c'est vrai que Calgarie n'a pas trop mal joué contre la Sémiland. Il y a eu quand même un calendrier difficile. Mais ce que je vous propose, c'est le 1 remboursé 6N. Avec une cote équivalente de 1,57 sur ce match. Donc, voilà pour ce pronostic. Voyons voir le pronostic suivant qui est Reims-Brest. Donc, l'alerte algo nous détecte le 1 et le N. Et le under qui serait value à partir de 1,22. Voyons voir le face-à-face. Donc, Reims est 15e avec 21 points. Ils ont 1782 points et le rating. Et Brest est 12e avec 26 points et 1739 points et le rating. Les deux équipes doivent fuir les places de relégation. Voyons voir le face-à-face, domicile extérieur. Donc, c'est pareil. C'est assez terne. Sauf que Reims, mis à part la dernière défaite contre Lille. Mais à part ça, ils avaient quand même bien tenu la partie. Puisqu'ils étaient invaincus depuis 5 matchs. Brest reste sur 2 défaites. Donc, Reims gagne à 25%. En match 1 à 30%. Ils perdent à 45%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 65%. Et des under à 35%. Ils marquent en premier à 45%. Ils encaissent en premier à 55%. Un rapport négatif sur cette équipe d'un rendement de moins 24%. Pour ce qui est de Brest, ils gagnent à 40%. Match 1 à 10%. Ils perdent à 50%. Ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 75%. Des under à 25%. Ils marquent en premier à 60%. Ils encaissent en premier à 40%. Un rapport positif de plus 8%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc, c'est quand même mieux côté de Reims. Ils sont invaincus depuis 4 matchs. Et Reims, pareil à lui-même. Ça alterne beaucoup de défaites. L'historique des confrontations. Brest est meilleur à domicile aussi. En fait, c'est un petit peu... Les deux équipes sont assez semblables. Les deux équipes, c'est plutôt à domicile qui gagnent leurs points. Pour ce qui est du face-à-face, la saison dernière, Reims l'a emporté 1-0 contre Brest. Les informations. Donc, côté Reims, 3 joueurs absents, dont un milieu de terrain qui peut être gênant pour le dispositif tactique. Certainement en 4-1-4-1. Pour ce qui est de Brest, le gardien remplaçant qui sera absent est un défenseur. Un dispositif tactique probablement en 4-4-2. Les statistiques particulières. Le Reims est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Reims a concédé une moyenne de 1,55 buts lors de ces matchs de championnat. Le Brest n'a gagné que 4 des 24 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1. C'est une faiblesse à l'extérieur. Brest et à domicile, ils sont mieux. Il y a eu plus de 2,5 buts de marqués lors des 3 derniers matchs de Brest. Et Brest encaisse une moyenne de 2 buts à l'extérieur. Donc, voyons voir les probabilités. Nous donnent les deux équipes marquent oui à 65%. La cote à 1,53. Et les books nous proposent 1,62. Donc, c'est value. Les probabilités over-under nous donnent 53% de over. Ce qui correspond à une cote de 1,88. Et là, il y a une petite divergence d'ailleurs. Les books nous donnent plutôt le under. Les probabilités 1,2 nous donnent 45% pour 1,31%. Pour le match nul, 24% pour Brest. Le 1, score probable 2,1. Donc, là, effectivement, comme je vous dis, c'est plutôt à domicile que Brest est beaucoup mieux. Donc, on va quand même sécuriser. Même si j'ai quand même une bonne confiance sur 1, sur ce match-là. Donc, le 1 à rembourser Siennes. Et ça nous donne une cote équivalente à 1,67 sur ce match. Donc, voyons voir le match suivant qui est Metz-Nantes. L'alerte Algo nous détecte le 1. Donc, voyons voir le face-à-face. Alors, Metz est dixième avec 28 points. Ils ont 1,802 points et le rating. Et Nantes est à la porte de la rélégation, 17ème avec 18 points. Ils ont 1,681 points et le rating. Donc, voyons voir le face-à-face. Donc, quand même une très, très belle régularité de Metz. Et puis, Nantes ne gagne plus. Accroche, font des matchs nuls, mais ne gagne plus. Puis, 12 matchs, Nantes ne gagne plus. Donc, les statistiques. Metz gagne à 35%, Mathieu à 35%, ils perdent à 30%. Ils font des over plus 2,5 buts à 20%. Des under à 85%. Ils marquent en premier à 40%. Ils encaissent en premier à 60%. Un très bon rapport positif de plus 56%. Ben oui, puisqu'ils ne sont pas attendus. Et ils ne gagnent qu'à 35%. Mais, lorsqu'ils gagnent, c'est avec des cotes de 2,30, 2,80. Donc, ils ne sont pas soutenus par les boucs. Ils ne sont pas suivis. Pour ce qui est de Nantes, ils gagnent à 15%. Ils font matchs nuls à 45%. Ils perdent à 40%. Et ils font des over et d'under plus 2,5 buts dans le match à 50%. Ils marquent en premier à 35%. Ils encaissent en premier à 60%. Un rapport négatif de moins 63%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc, toujours quand même une relative régularité côté Metz. Bon, ils restent sur deux matchs nuls. Et, ben, ils restent sur un match nul. Pour ce qui est de Nantes, avant ça, il y avait trois défaites quand même. L'historique des confrontations nous apprenne que Metz l'avait emporté. Et Nantes ne l'a plus emporté depuis les quatre dernières confrontations à Metz. Donc, les informations qui vont bien. Alors, côté de Metz, il y a quatre joueurs absents, dont un attaquant qui peut être gênant pour le dispositif tactique. Un joueur clé. Un dispositif tactique probablement en 5-2-1-5. Pour ce qui est de Nantes, un attaquant aussi, un joueur clé qui est absent. Un dispositif tactique probablement en 4-4-2. Pour ce qui est des statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc, Metz est invaincu dans six des sept derniers matchs en Ligue 1. Metz a gagné seulement un de ses six derniers matchs à domicile en Ligue 1. Il y a eu moins de 2,5 buts dans les six derniers matchs de Ligue 1 de Metz. Donc, Nantes n'a gagné que trois des 22 derniers matchs en Ligue 1. Nantes a gagné seulement un de leurs six derniers matchs en Ligue 1. Et Nantes a marqué une moyenne de 0,90 buts à l'extérieur. Les probabilités nous donnent... Les deux équipes marquent oui à 55%, ce qui correspond à une cote de 1,88. Et la divergence en plus, non seulement c'est value, mais sauf que les books nous donnent plutôt le non à 1,60. Donc, restez à l'écart. Les probabilités over-hander nous donnent le under à 60%. La cote n'est pas value, puisque ça représente une cote de 1,66. Et les books nous proposent une cote de 1,45. Les probabilités 1 et 2 nous proposent 36% pour la victoire à domicile de Metz. 42% pour le match nul et 22% pour la victoire de Nantes. Donc, le N, un score probable 1,1. Donc, là, Metz, effectivement, à l'extérieur, vient de gagner à Lyon le 17 janvier, le dernier match. Ils ont gagné 1-0, donc ils doivent confirmer. Je pense qu'ils vont tout faire pour surtout ne pas perdre. Et puis, Nantes est quand même à leur portée. Donc, ce que je vous propose quand même, puisque Nantes a tendance quand même à accrocher, ils se rapprochent dangereusement de la relégation. Ils ne voudront certainement pas perdre. Ça risque d'être un match assez pénible à voir et très neutralisé. Je vous propose un match nul. Et sait-on jamais que, en fait, l'équipe de Metz confirme bien sa dernière victoire ? Et puisqu'ils ont quand même réussi à gagner contre Lyon, ils peuvent tout à fait gagner contre Nantes. Donc, je vous propose de sécuriser un match nul, remboursé 6-1. Et dans ce cas-là, on aurait une cote équivalente à 1,85. OK, donc voilà pour ce match. Le match suivant est Rennes-Lille. Donc, l'alerte algo nous détecte le 2. Je vous propose le face-à-face. Alors, Rennes est 5e aux portes des places européennes avec 36 points. Ils ont 1 896 points et le rating. Et Lille est 2e avec 42 points. Ils ont 1 951 points et le rating. Donc, voyons voir le face-à-face. Rennes, après une période, c'était surtout lorsqu'il y avait un match tous les 3 jours et leur petite campagne européenne. Donc là, ça leur était quand même difficile, vraisemblablement, de jouer sur les deux tableaux. Mais depuis 7 matchs, ils sont invaincus, ils reviennent bien. Lille est pareil à lui-même et reste sur 2 victoires consécutives. Donc, Rennes gagne à 50%, match nul à 30%. Ils perdent à 20%. Ils font des over, plus de 5 buts à 60%, des under à 40%. Ils marquent en premier, ils encaissent en premier à 50%. Un rapport positif de plus 8% sur cette équipe. Pour ce qui est de Lille, ils gagnent à 60%, match nul à 30%. Ils perdent à 10%. Ils font des over, plus de 5 buts à 45%, des under à 55%. Ils marquent en premier à 70%. Ils encaissent en premier à 30%. Un rapport positif de plus 14% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc, Rennes reste invaincue sur ses 3 derniers matchs à domicile. Et Lille, invaincue depuis ses 4 derniers matchs à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent que Lille ne l'a plus emportée depuis les 10 dernières rencontres. Lille ne l'a plus emportée et l'année dernière, ils avaient fait match nul. Donc, voyons voir les informations. Donc, côté de la feuille de match, il y a quand même deux joueurs clés. Un défenseur et un milieu de terrain qui est suspendu, qui éplonge ses cartons jaunes qui seront absents. Côté Rennes, un dispositif tactique en 4-3-3. Côté de Lille, trois absents. Et un dispositif tactique certainement en 4-4-2. Les statistiques particulières. Donc, Rennes est invaincue dans leurs 7 derniers matchs consécutifs en Ligue 1. On l'a vu, Rennes a gagné 5 de leurs 7 derniers matchs en Ligue 1. Pour ce qui est de Lille, ils ont gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, en fait. Half-time, full-time. Une série de 3 matchs à l'extérieur en Ligue 1. Lors de 18 de ses 20 derniers matchs en Ligue 1, Lille est invaincue. Lille a gagné 2 de ses 16 derniers matchs à l'extérieur contre le Stade de Rennes. Et Lille a marqué 1 but et plus lors des 13 derniers matchs à l'extérieur. Pour ce qui est des probabilités, ils nous donnent à 64% oui les deux équipes marquent. Ce qui donne une code value à 1,56 limite. Puisqu'en fait, les books nous proposent une énorme cote. Alors, il y a une divergence. Donc, reste à l'écart plutôt. J'ai fait une inversion. Les books nous proposent le oui à 1,90. Pareil, une divergence côté de l'over qui est à 51% pour plus de 2,5 buts. Et, ben, divergence puisque les books nous donnent le under 1,44. Ce qui est assez étrange. Pour ce qui est des probabilités 1,2. Donc, 24% en victoire de Rennes. 42% pour le match nul et 34% pour la victoire de Lille. Donc, le N, match nul. Score probable 1,1. Effectivement, ça serait peut-être dans ces eaux-là. Donc, qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien, tout simplement, je pense qu'à domicile, malgré que les probabilités disent le contraire, je pense que Rennes me semble quand même un petit peu meilleure à domicile. J'ai des doutes sur le under. Donc, moi, je vous propose le match nul à 3,10. et de les sécuriser avec la victoire de Rennes. Donc, rembourser 6,1. Donc, voilà, ça fait n rembourser 6,1. Avec une cote équivalente à 1,97. Donc, voilà pour ce pronostic. Le dernier pronostic sera sur le match Offenheim-FC-Cologne. Donc, là, Lertalgo ne nous détecte absolument rien. Donc, voyons voir le face-à-face. Offenheim est 11e avec 19 points. Et avec 1776 points et le rating. Et le FC-Cologne est au niveau des places de rélégation. Il est 16e avec 15 points. Ils ont 1682 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc, là, une certaine alternance des deux côtés, en fait. Beaucoup d'irrégularité des deux côtés. Offenheim gagne à 29%. Mathieu-Cologne à 23%. Ils perdent à 47%. Des over plus de 2,5 buts à 70%. D'under à 29%. Ils marquent en premier à 35%. Ils encaissent en premier à 64%. Bizarrement, un rapport positif de plus 30%. Ben oui, parce que lorsqu'ils gagnent, ils gagnent avec des cotes énormes. 3,20. De 1 à 87. 10,71. Ben voilà, la cote qui explose tout. Côté de FC-Cologne. Ils gagnent... Cologne, pardon. Ils gagnent à 17%. Ils font matcher à 35%. Ils perdent à 47%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 52%. D'under à 47%. Et ils marquent en premier à 17%. Ils encaissent en premier à 82%. Un rapport positif de plus de 18%. C'est pareil, des cotes assez soutenues. Peu, mais quand même soutenues. Peu de victoires, mais soutenues. Ben oui, il y a une énorme cote là contre, effectivement, Dortmund à 14%. Donc deux équipes vraiment très changeantes. Donc le domicile extérieur, c'est pareil. Toujours aussi changeant des deux côtés. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que je vous trouve sur ce match ? Les confrontations au niveau historique nous disent que Cologne ne l'a plus emporté depuis 4 rencontres. Donc voyons voir au niveau de l'effectif. Donc Offenheim a 8 joueurs absents. Donc ça fait quand même beaucoup. Malgré que majoritairement ce sont quand même des doublures, il y a quand même un défenseur clé qui est absent. Un dispositif certainement tactique en 3,5,2. Pour ce qui est de Cologne, ils ont un attaquant aussi d'absent. Donc deux joueurs absents. Un dispositif tactique probablement en 3,4,2,1. Voyons voir les statistiques que je vous propose. Donc Offenheim a gagné que seulement un de ses 7 derniers matchs à domicile. Offenheim conseille une moyenne de 1,63 buts dans ses matchs à domicile. Offenheim a marqué une moyenne de 2,8 buts dans ses matchs à domicile. Cologne n'a remporté que 3 victoires dans ses 27 derniers matchs de Bundesliga. Et Cologne est un vaincu lors des 7 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc au niveau des probabilités, les deux équipes marquent oui à 70% qui fait une cote de 1,42 et les boucles nous proposent 1,57. Donc c'est value. Au niveau des probabilités over-under, c'est le over qui passe à 60% de probabilité. Et là c'est pas value parce qu'on nous propose une cote de 1,60. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 36% pour la victoire d'Offenheim, 42% pour le match nul et 22% pour la victoire de Cologne. Donc le match nul N, score probable 2,2. Oui je pense que ça risque d'être quelque chose comme ça, 2,2 à 1. Voilà, moi je vois une certaine neutralité. Offenheim avec beaucoup d'absents, je pense qu'ils vont jouer plutôt le match nul. Malgré que les boucles voient tout autre chose. Il y a une bonne forme quand même de Cologne à l'extérieur. Et puis il y a une sale série ou dix confrontations où Cologne n'a pas gagné contre Offenheim. J'ai oublié de vous le préciser. Donc pour ce pronostic je vois quoi ? Je vois le match nul à 3,70. Et c'est là où en fait je le sécurise parce que je ne vois pas que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je suis assez indécis au niveau de Over Under, au niveau des deux BTS marques. Donc je le sécurise avec la victoire de la Juventus. Donc le premier pronostic. La victoire de la Juve contre Bologne par Moudon. Donc le 1-1,43. Ce qui fait que si le match nul passe et si la Juventus gagne, on aura une cote équivalente de 2-11. Donc voilà pour ce pronostic et dernier pronostic. C'est la fin. Donc je réponds à vos questions en commentaire. Et puis je vous souhaite bon match et à demain pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501